bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça y reprends le rythme aujourd'hui facteur est passé sabine encore fait des chiennes alors sabine c'est la boutique poussière des toiles vous l'aurez compris elle nous a encore sorti je n'ai pas regardé donc je ne sais pas je ne me suis pas fait spoiler par les insta par les autres vidéos ou quoi que ce soit pour moi découvrir ce qu'avait l'enveloppe dans les enveloppes voilà parce que c'était la box c'était les box du mois donc là c'est les box du mois de mars et juste avant j'avais passé une autre petite commande parce qu'il y avait quelques petites nouveautés dans la boutique il ya toujours des nouveautés chez sabine c'est une vilaine mais alors une vilaine n'est-ce pas sabine voilà je me rebaisse mais c'est une gentille vilaine on l'adore donc j'ai passé alors comme je l'avais dit sur son groupe elle a un groupe maintenant pour pour sa boutique je vous mettrai le lien en barre d'infos également pour que vous puissiez aller la la rejoindre dans son groupe facebook je fais d'abord une première commande c'est à dire c'était lors d'oeuvre en attendant les box voilà alors je vais commencer par l'heure d'oeuvre je vois sabine qui est mort de rire derrière son écran sa maman aussi je suis sûr que vous êtes en train de rigoler toutes les deux voilà de mes bêtises alors hop je vais déballer donc on reçoit toujours dans le alors il y avait l'enveloppe mais là je vais enlever et toujours merci de soutenir ma petite entreprise c'est ce qu'on fait toutes alors je vais commencer par alors comme d'habitude on a le petit papier de remerciement et qui nous demande de d'aller évaluer notre commande chose que j'oublie de faire à chaque fois pardon sabine je vais me rattraper promis ce week-end je ne vais passer que le week-end à année mettre mon avis sur les articles que je t'ai acheté mais bon j'en parle déjà dans mes vidéos et tout donc tu sais que ce que tu envoies j'adore on a toujours notre petit paquet cadeau alors je l'ai ouvert sur le côté carrément c'est pas grave voilà alors on a un petit stickers comme ceci alors celui là je sais pas si vous rappelez mais on a une broderie une box broderie avec ce motif voilà et du coup ah mais non là c'est pas un sticker c'est une image je crois je sais pas bon enfin c'est pas je crois que c'est une image et donc on a eu cette broderie et je crois si je me trompe pas que la grille est en vente dans la boutique maintenant enfin depuis un moment mais je pense que la grille de broderie est dans la boutique donc toutes les grilles de broderie que vous avez trouvez sur la boutique à sabine elles ont été faites avec ses petites menottes c'est elle qui les a dessinées voilà et on a notre petit sachet de thé voilà la petite carte de visite je vous la remontre voilà on a une petite explication parce que bien sûr la première enveloppe ce sont des aimants aiguilles vous l'auriez deviné peut-être alors moi j'installe mes aimants aiguilles avec un tambour j'ai pris une toile de lin et de lin ou d'ail non je crois que c'est une toile de lin enfin je sais plus et j'ai étendu la toile dessus que j'ai fait un cadre et dessus il y a tous mes aimants mais comment ça peut y avoir de place donc ça c'est l'explication de comment se servir des aimants alors avant de vous montrer les aimants je vous montre une petite carte que j'ai pris parce qu'elle fait aussi un peu de papeterie dans sa boutique et la dernière fois j'avais pris la libellule et voilà cette fois-ci j'ai le papillon alors par contre il faudra que je vais rechercher des cadres à action parce que j'en ai plus moi je les mets sous cadre ces petites cartes là elles sont trop trop belles allez alors un deux et trois alors on a le petit sticker devant à chaque fois voilà alors j'ai rien ouvert donc ah si cela je les ai ouvert pardon cela je les avais ouvert avant je les avais déjà découvert mais alors ils sont magnifiques regardez moi ça ce petit flamant rose comment il est tout choupineau il est trop trop beau donc avec l'aimant derrière hop ça aimante il n'y a pas de problème voilà ce petit flamant rose trop choupineau j'aime bien le petit sticker cela le petit zibou un petit zibou bien les petits zibou moi j'aime bien les papillons et les zibou c'est rien j'ai pété un câble ah voilà oh celui-là il est beau aussi regardez moi ça arrête de flouter toi voilà regardez moi ça comme il est beau les couleurs sont magnifique magnifique et le petit dernier il se cache il veut pas venir voilà et pourtant il est tout mignon regardez moi oh la petite souris trop belle la petite souris trop mignon alors ça on va laisser de côté je vous en mets comme d'habitude sur le lien de la boutique de Sabine en barre d'infos je vous mets donc son nouveau groupe Facebook son Insta voilà et le code promo alors je vous mets un code promo c'est toujours le même c'est Didit 2022 c'est un code promo mais qui fonctionne qui ne fonctionne pas sur les cartes cadeaux sur les box et les nouveautés et tout le reste vous pouvez vous en servir ça vous donne 10% sur votre commande voilà donc vous avez vu je vous l'ai remis là je vais certainement encore vous le remettre dans la vidéo et vous le retrouverez en barre d'infos alors ici bon là il n'y a plus rien ça c'est ce que je viens à l'instant de recevoir voilà le facteur vient de me les ramener et je vous ai craqué alors là vous avez deviné la box aimant à aiguilles voilà de mars sur le thème du printemps donc on a deux aimants à aiguilles différents inédits et exclusifs ils ne seront pas en vente sur la boutique alors à l'heure où je vous parle il en reste peut-être dans la boutique des box peut-être de toute façon je vais vous remarquer par contre chose qui est sûre c'est que la box broderie il n'y en a plus le jour même je crois qui a eu une razia alors un conseil vous voulez acheter la box de Sabine c'est pour ça allez vous inscrire sur son groupe parce que sur son groupe elle donne beaucoup de renseignements et elle vous donne le jour et l'heure à laquelle elle met en ligne les box donc faites comme moi et comme beaucoup d'autres je sais qu'on est plusieurs à faire ça mettez un rappel sur votre téléphone comme là c'était le 28 février à 17h mon téléphone a sonné le 28 février à 17h et j'avais marqué box Sabine pour pas oublier d'aller commander tout de suite la box donc faites comme moi mettez un rappel sur votre téléphone parce que sinon le soir ou le lendemain matin il n'y en a plus voilà donc il y a eu un raz-de-marée surtout que là je crois que c'est une superbe box il y a eu un raz-de-marée dans sa boutique allez on ouvre d'abord la box à aimant j'ai arraché tout le sachet alors attendez je vais juste baisser un peu la lumière ça me fait mal aux yeux et j'ai peur d'attraper une migraine à cause de ça voilà c'est mieux pour moi je suis désolée il y aurait peut-être un peu moins de luminosité mais c'est quand j'ai trop de lumière dans les yeux j'ai une migraine ophtalmique je dirais allez comme d'abord ça je ne sais pas oh qu'il est mignon regardez la petite image oh la petite souris oh il est trop chou elle est trop trop chou et comme d'habitude on a notre petit thé alors c'est un thé ou une infusion on va découvrir j'aime bien les petits cadeaux mais dans à chacune de vos commandes chez Sabine vous aurez le droit à sa carte de visite à une petite image pardon ou stickers et ah bah là c'est un thé vert à la menthe j'adore le thé vert à la menthe ça tombe bien oh il sent bon qu'est ce qui sent bon j'adore le thé vert à la menthe voilà merci alors bah comme d'habitude on a les petites explications la petite feuille de remerciement et on a joli stickers encore deux aimants ah oui alors je vous montre le premier stickers c'est peut-être pas très important pour vous mais ils sont très jolis voilà elle a toujours des petites euh comment je vais ouvrir par le fond j'ai pas envie de l'abîmer voilà voilà alors qu'est ce que c'est j'ai pas vu allez je ferme les yeux je je ferme les yeux je vous le montre j'ai pas vu moi ah bah je voulais pas montrer le bon sens ah 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 là voilà oh que c'est beau oh c'est trop mignon alors c'est ah c'est une petite bouloir bouloir hôtelière en forme de maison oh c'est chouette c'est trop rigolo regardez avec le linge qui pend là en haut les petites fleurs des petits coquelicots peut-être ou des fraises non c'est des fraises ce sont des fraises trop jolies allez on fait pareil pour le deuxième on y va à l'aveugle allez j'ai plus de force bon bah celui là il veut pas bon bah tant pis mais je vais récupérer le sticker c'est pas grave voilà alors celui là bon il veut pas sortir allez je vous montre c'est quoi dites le moi j'espère que vous l'avez bien vu je sais pas si j'étais bien les yeux fermés je vois pas allez eh ben c'est la petite souris regardez la petite souris en image et ben on l'a en aimant aiguille trop chou avec sa petite fraise dans les mains bon super superbe box encore alors allez allez il y a du lourd dedans il y a des choses la box broderie la box broderie ah oui bah oui alors la box broderie de mars thème printemps une fiche de broderie spring house inédite les fils nécessaires pour broder le modèle 10 échevettes oh pardon excusez moi avec mes grands panards je vous ai bousculé 10 échevettes oh un lot de perles à broder pour le modèle un aimant aiguille assorti au modèle à broder un coupon de toile à broder teintée main dimension adaptée pour broder le modèle alors normalement si je me trompe pas j'ai demandé de l'étamine on a le choix entre de l'aïda ou de l'étamine et moi je préfère l'étamine c'est plus doux à broder je trouve et un accessoire de broderie un joli sticker c'est encore derrière il est trop beau ah chouette ah bah c'est cool alors ah bah alors tout à l'heure on a eu la petite souris voilà avec son aimant et bah maintenant j'ai la petite bouloir maison bouloir je l'ai eu tout à l'heure en aimant ah c'est trop chouette alors petit sachet de thé comme d'habitude ah j'ai une notification sur mon téléphone je vois Jean-Luc a ajouté une photo Jean-Luc c'est chouchou il a mis une photo sur son alors soit son facebook je crois que c'est facebook qui vient de s'allumer ou alors sur son instagram donc on a toujours la petite carte voilà la petite image trop belle trop belle et ah bah tiens pour le soir c'est bien ça bon bah je vais me la faire ce soir une petite camomille humm ça sent bon bah je me ferai ma petite camomille ce soir en pensant à Sabine bon les petits papiers comme d'habitude alors on a oh qu'est-ce que c'est beau oh bah du coup je l'ai oh et puis en plus oh là là qu'est-ce qu'on t'aime Sabine bah tout ça je viens de vous le dire ce qu'il y avait dans dans la box donc la fiche broderie les fils le lot de perles un aimant aiguille le coupon teintes et mains et création poussière des toiles alors voilà euh attention de ne pas laver faut pas laver la toile surtout euh paillettes réfléchissantes au soleil et à la lumière voilà donc surtout ne lavez pas votre toile euh on risque de l'abîmer voilà et une pochette de rangement offerte alors bah je vous montre tout de suite l'accessoire voilà c'est un pain de cire voilà euh vous passez alors c'est pour mettre euh pour cirer vos fils euh quand vous brodez euh vous passez dans les rainures là je vous en ai déjà présenté hein vous passez votre fil comme ça et euh le fil va euh 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 le rond de cire et ça va faire glisser votre fil euh beaucoup mieux voilà on fait ça beaucoup pour les fils euh euh métalliques et quand vous euh des fils qui ont un peu plus de mal ben vous passez dans la cire et euh voilà alors on va d'abord ouvrir l'aimant aiguille alors oui 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 ou ça sent le printemps tout ça et ici alors on a tout mis dans une pochette plastique pochette de rangement alors ça c'est vraiment superbe voilà la pochette donc ça c'est trop top donc ça c'est la grille je ne vous montre pas la grille mais je vous montre le dessin alors c'est sans sans multiplier par 90 points voilà ça fait en taille je vous remarque excusez moi j'ai un petit baillement donc les couleurs mais il y en a dix voilà on a du point arrière donc du point de croix et des perles à broder voilà et voilà ça c'est il pas beau ça ça sent le printemps autre mot bon l'intérieur bien sûr c'est la grille mais alors la grille super clair alors moi je n'aime pas broder directement avec les grilles parce que j'aime bien quand je peux pas les maîtres sur mon logiciel mon qu'on s'appelle autant qui peur pas terre que je peux le dire quand ça rend normalement maintenant les les grilles de sabine rentrent dans le logiciel donc c'est bien mais quand j'ai les grilles que je ne peux pas mettre dans mon logiciel j'aime bien imprimer et comme ça je peux stabiloter et je n'habille pas la grille voilà et on a donc ça montre après des perles blanches voilà petite perle blanche alors les perles blanches ça va à ben oui c'est pour mettre dans les fraises les petits points les fraises oui joli la toile ah bah oui c'est pas très grand moi c'est bien alors moi c'est de l'étamine voilà ma tête la toile pour voir la grandeur et alors je vais essayer de vous montrer que voyez on voit un peu voyez ça brille elle est pailleté trop trop bien et pour terminer on a des fils alors les couleurs je vais je ne vous ai pas donné les numéros il ya le 223 le 315 le 326 le 159 le 800 le blanc le 413 le 613 le 935 et le 30 30 22 30 22 voilà alors vous avez pu remarquer bon là ce ne sont pas les fils les vrais fils dmc mais ça se comprend très bien les box de sabine sont à vendre à 25 euros donc si elle aurait mis des vrais fils dmc il y en avait déjà pour 15 euros de fils donc on comprend très bien pourquoi on a ces fils là et moi ça me pose alors aucun problème bien au contraire c'est tout aussi bien je brode avec ces fils là vous pouvez y aller sans souci ils sont très doux brillants solide il s'effiloche pas voilà donc c'est tout à fait normal vu le nombre d'échevettes que l'on a cette fois ci dans la boxe tu as bien fait sabine voilà toute façon c'est tout à fait normal la jolie 10 échevettes en dmc ça vous fait en moyenne 15 euros entre 12 et 15 euros mais c'est plus près les 15 et des fois c'est même plus pour certaines boutiques donc voilà écoutez je suis super heureuse je vous remontre tous les aimants du coup j'ai eu six aimants voilà la pâté de souris la pâtie flamand rose le petit cerf oui c'est un cerf ou une biche je sais pas si les biches elles ont des petites cornes je sais pas je m'en rappelle plus il y a longtemps que j'ai pas croisé une biche la petite maison bouloir la pâté de souris et pour terminer la petite broderie que l'on a à faire mais là en aimant on a eu donc 10 échevettes de fil avec une toile voilà pailletée moi j'ai pris les tamines vous pouvez choisir les tamines ou l'aïda et je crois qu'il y a deux tailles en aïda en plus de mémoire là les perles pour broder sur les fraises la petite broderie à broder et on a eu en plus alors un petit pain de cire pour cirer vos fils et la petite pochette de rangement pour ranger tout ça dedans voilà ah et 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 la carte papillon voilà et puis les petits cadeaux les sachets de thé les petites images autocollants voilà bah écoute Sabine encore une merveille c'est vraiment magnifique je vais t'envoyer mon banquier je sais pas ce que tu nous prépares pour la prochaine fois mais c'est de ça a toujours été super bien mais là tu oui tu c'est de mieux en mieux et j'adore alors je te fais un énorme bisou et puis un énorme aussi à ta maman coucou maman je suis là c'est pas ma maman à moi c'est la maman Sabine mais je sais qu'elle est en train de me regarder donc je fais un énorme bisou moi je te remercie encore pour ce que tu nous fais les surprises que tu nous fais à chaque fois les box les nouveautés qu'il y a dans ta boutique oui nos banquiers ne sont pas contents non 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 nos banquiers ne sont pas contents bon les maris je ne sais pas moi je ne le dis pas au mien alors comme ça je suis tranquille de toute façon le mien il s'en fout bon jusqu'à la limite quand même il ne faudrait pas que mais les choses comme ça il s'en fout mais c'est le banquier qui est moins content donc encore un énorme merci et pour vous tous je vous rappelle que je vous mets en barre d'infos en barre d'infos je vous remets le lien de la boutique le lien de la page facebook le groupe facebook le lien de la page instagram et le code promo je vous rappelle Didit2022 qui vous ramène 10% sur votre commande sauf les cartes cadeaux les box et les nouveautés surtout le reste ça fonctionne et donc dans la boutique à Sabine vous allez retrouver plein d'aimants à aiguilles et les aimants vous pouvez alors peut-être que vous n'êtes pas brodeuse mais vous pouvez les acheter pourquoi pas pour le diamant painting mais vous pouvez aussi il y a deux options soit aimant à aiguilles ou aimant alors je ne sais plus comment c'est marqué frigo je pense vous pouvez avoir la version pour mettre sur votre frigo voilà après vous avez la papeterie donc la papeterie il y a du washi tape il y a les cartes il y a d'autres petites choses bon papeterie je prends moins donc je ne sais plus trop ce qu'il y a mais allez voir et après vous avez les grilles de broderie dessinées par Sabine qu'est-ce qu'il y a encore les aimants les grilles je ne sais plus oui la papeterie voilà mais allez visiter la boutique servez-vous du code promo et allez-y lâchez-vous et allez vous inscrire dans le groupe de Sabine comme ça vous aurez toujours son actualité vous pourrez partager vos en photo les commandes que vous avez fait chez Sabine voilà lâchez-vous tous voilà allez je vous souhaite à tous une bonne broderie voilà pour celles qui vont broder celles qui ne brodent pas mais bon bonne lecture bon loisir créatif bon tricot bon crochet voilà et moi je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz à bientôt Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !